Nous en venons 249 rectifiés, M. Durugil présente. Oui, merci M. le Président. Nous avons déposé un amendement en ce qui nous concerne sur la question des régimes de retraite, des indemnités de retraite versées aux parlementaires et aux membres du gouvernement et sur la question du cumul entre les différentes sources d'indemnités. Donc ce n'est pas le même amendement que ce qui a été présenté précédemment par d'autres collègues qui amalgamaient un peu tout autour du thème du régime spécial, enfin des régimes spéciaux. Je ne méconnais pas évidemment la séparation des pouvoirs et donc il ne s'agit pas pour nous de présenter un amendement où le gouvernement se prononcerait sur le régime de retraite des parlementaires. Je reconnais aussi également que l'enjeu financier est évidemment très faible par rapport à l'enjeu des retraites, mais le symbole est important. Les Français ont été extrêmement choqués par ce qu'ils ont appris, parce que pendant longtemps on leur avait caché, sur les pratiques actuelles en vogue au gouvernement depuis 2007, selon laquelle un certain nombre de ministres cumulaient leur indemnité de ministre, fortement revalorisée, rappelons-le, dans la législature précédente, si j'ai bonne mémoire, aux alentours de 10 000 euros minimum par mois pour un secrétaire d'État, et avec une retraite de parlementaires, de députés ou de sénateurs, alors même que la loi a été modifiée et qu'elle permet maintenant à un ministre qui a été élu en début de législature député ou sénateur de revenir siéger à l'Assemblée ou au Sénat si jamais ils venaient à quitter le gouvernement. Donc on voit à quel point certains s'étaient octroyés, avaient en quelque sorte été dans les mailles du filet et avaient profité des failles de la législation. C'est insupportable et je crois que c'est pas tellement d'ailleurs sur le Parlement, j'espère que l'Assemblée nationale saura prendre ses responsabilités, le bureau de l'Assemblée nationale sous la pression d'ailleurs d'un certain nombre de débats externes a pris ses responsabilités, j'espère que les conclusions iront dans le sens d'un alignement sur les conditions du régime général, en tout cas pour notre part nous plaiderons dans ce sens, mais il reste la question des membres du gouvernement et je pense qu'en la matière, le principe numéro 1 c'est la transparence, on voit bien qu'elle n'existe pas spontanément, le principe numéro 2 c'est qu'il y ait des nouvelles règles et le plus simple c'est bien évidemment d'aligner sur les conditions du régime général et par ailleurs d'interdire tout cumul, d'interdire par la loi tout cumul d'indemnités de ministres avec une retraite venant d'un autre mandat et c'est pareil pour d'autres mandats d'élus également locales et de ce point de vue là nous sommes obligés de déposer un amendement simplement sur le fait qu'il y a un rapport parce que nous ne pouvons pas aller au-delà malheureusement à cause de l'article 40 donc je vous demande de bien vouloir adopter cet amendement qui montrerait que le Parlement veut avancer dans la voie de la transparence et de la réforme. Merci Monsieur le rapporteur. Oui Monsieur le Président, il y a quelques instants j'ai parlé du problème concernant la retraite des parlementaires dans le cas particulier dans un premier temps notre collègue député a parlé de certaines us et coutumes qui n'existent plus et en fait il y a une régularisation de certains versements occultes qui se faisaient et ça a été fait dans la plus grande quartier et si j'ai même bonne mémoire c'est Lionel Jospin qui en son temps a mis de l'ordre à ce niveau là et nous l'avons et nous étions totalement d'accord. Concernant le point qui vient d'être évoqué, je rappellerai que sous la présidence de Bernard Accoyer donc il y a actuellement donc le cadre du bureau de l'Assemblée nationale une réflexion qui se fait, le point qui vient d'être évoqué rentre je pense dans les attributions du bureau donc de l'Assemblée nationale qui donne ses règles à ce sujet donc pour moi, attendons donc les conclusions du bureau de l'Assemblée nationale comme je l'ai dit tout à l'heure, on est pour l'exemplarité on n'a rien à cacher à ce propos donc je donne un avis défavorable. Merci, M. Perruchot a demandé la parole Oui, je trouve que l'idée de notre sujet est intéressante mais si on parle du cumul, pourquoi limiter cela uniquement au monde du gouvernement ? Moi je serais intéressé que si ce rapport était accepté par notre Assemblée on puisse par exemple y inclure aussi les présidents de conseils régionaux, mon cher collègue ce sont de gros exécutifs, ce sont en quelque sorte des ministres régionaux et je crois qu'il serait utile qu'on puisse aussi faire la transparence sur pourquoi vous vous agacez M. Muzot ? qu'on puisse faire la transparence sur les présidents de conseils régionaux ou les présidents de conseils généraux d'ailleurs qui cumulent parfois un exécutif très important avec d'autres fonctions et parfois même des fonctions liées à la fonction publique et donc je crois que dans ce cadre là, il faudrait étendre ou sous-amender l'amendement que vous proposez, mon cher collègue M. le ministre, pardonnez-moi Un sujet, M. le Président, que j'ai mis immédiatement sur la table dès le mois de mai ou d'avril, c'est un sujet évidemment important en ce qui concerne les membres du gouvernement, le Premier ministre a demandé que les membres du gouvernement qui étaient d'anciens parlementaires ne cotisent plus à la caisse de retraite des parlementaires comme c'était traditionnel depuis bien longtemps et uniquement à l'Ircantec dont il relève et en ce qui concerne, ils se mettent évidemment en règle avec cette demande du Premier ministre et puis deuxième point, en ce qui concerne les parlementaires eux-mêmes, ça relève du bureau de l'Assemblée et de vos règles de fonctionnement. Moi je pense aussi qu'il faut évoluer dans ce domaine là je l'ai dit à plusieurs reprises aux parlementaires de s'en saisir et de modifier leur régime de retraite Merci, je mets donc en voie le 249 qui fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du gouvernement ceux qui ont envie d'adopter le manifeste en levant la main ceux qui sont contre il est rejeté il est rejeté Sous-titrage ST' 501